bonjour les amis sportifs les petits trailers et traileuses du nord et d'ailleurs alors aujourd'hui on va faire une petite séance un peu particulière puisque je vais vous proposer un plan d'entraînement pour préparer donc un trail compris entre 20 et 40 km au niveau de la distance on va essayer de courir 3 fois par semaine plus ou moins et puis on va essayer de s'y tenir en tout cas et ça va durer 8 semaines, 2 mois donc calculez bien la date de départ de ce plan d'entraînement avant de vous lancer puisque en théorie à la fin de ce plan d'entraînement vous êtes plus ou moins préparé pour faire ce trail alors les objectifs comme je vous le disais on va préparer sérieusement un trail en visant un objectif sportif relativement modeste 20 à 40 km un temps moyen on va pas faire le premier de la classe mais on sera pas forcément dernier non plus quoique être dernier moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois voilà donc un objectif ambitieux de course quand même durant cet entraînement je vais essayer de vous donner différentes techniques de course sur terrain accidenté typique pour le trail principalement en montée et en descente et accessoirement avec quelques dévers vous devez également durant cet entraînement acquérir donc de l'endurance on va travailler l'endurance musculaire on va travailler le cardio tout ce qui est cardio vasculaire tout ça c'est nécessaire pour évoluer de façon confortable quand on fait un trail pour une durée quand même qui risque d'être une course de 5 40 km ça fait à peu près 5 5 heures et demie parfois 6 heures quand on est fatigué alors le plan que je vous propose il est organisé en trois séances par semaine pendant huit semaines et ça va vous permettre de préparer donc cette course en fin de cycle en théorie la préparation trail doit se faire en tenant compte des spécificités de ce type de course quand même et du degré de difficulté que vous visez pendant la course si c'est une course haute montagne si c'est une course en colline c'est pas les mêmes choses on n'a pas les mêmes objectifs c'est pas les mêmes difficultés donc essayez toujours d'être sur le bon terrain quand vous faites vos entraînements éviter d'aller faire ça sur un stade ça sert à rien partez en forêt partez sur du terrain vallonné chercher des pentes des descentes du caillou des hautes herbes etc donc la diversité du terrain la diversité des séances que je vous offre va vous donner la possibilité de développer tous ces paramètres qui sont des paramètres physiologiques d'abord et puis techniques voilà alors ensuite on peut courir avec de la musique ou pas ça on s'en fiche un peu mais sachez que la musique généralement booste un petit peu afin de vous préparer au mieux donc il faut quand même vous mettre régulièrement en situation spécifique trail donc comme je vous disais essayez de trouver des terrains proches de ceux que vous aurez à emprunter lors du trail que vous préparez et certaines séances spécifiques doivent être réalisés sur des belles pentes des belles montées et nécessite que vous vous adaptiez donc aux exigences de ce type de terrain c'est un véritable travail de recherche en fait que vous devez faire trouver la bonne pente donc à un moment donné je vais vous dire et ça va commencer dès la deuxième séance on va commencer à travailler sur des pentes donc essayer de trouver quelque chose d'assez raide et d'assez long surtout long très long même histoire de courir au moins 10 minutes sur cette pente sans faire sans arrêt des allers-retours voilà bon ça c'est question organisation je vous laisse trouver votre terrain d'entraînement alors on va commencer déjà par définir une notion très importante pour cet entraînement c'est la FCM fréquence cardiaque maximale je vais sans arrêt m'y référer en vous donnant des pourcentages de cette FCmax alors qu'est-ce que c'est la FCmax ? c'est la fréquence cardiaque qui correspond au nombre de battements par minute maximale que votre corps peut encaisser alors pour certains c'est très simple quand on est débutant on prend une équation, une petite calculette même de tête c'est facile à faire c'est 220 moins l'âge pour les hommes ou 226 moins l'âge pour les femmes le coeur des femmes bat toujours un petit peu plus fort cela dit cette équation elle n'est pas adaptée pour les coureurs qui ont l'habitude de faire du 10, du 15, du 20 km ou qui font du cardio, qui s'entraînent en salle etc votre cardio théoriquement en tant que sportif vous l'avez déjà un petit peu relevé et il n'est pas du tout du tout du tout à 220 moins l'âge pour les hommes et 226 moins l'âge pour les femmes parce que c'est une équation faite pour les sédentaires donc pour savoir votre FCM réel moi je vous propose de commencer avant notre séance d'entraînement de faire une petite séance, une pré-séance si vous voulez on va commencer par celle-là une pré-séance de 20 minutes pendant lesquelles vous allez courir vous allez courir 5 minutes en échauffement tranquille sans forcer et puis au bout de 5 minutes vous allez toutes les minutes augmenter un petit peu la vitesse à chaque fois un tout petit peu on va augmenter un tout petit peu un tout petit peu et vous verrez vous allez vous équiper d'une montre cardio-fréquence mètre avec un détecteur cardiaque thoracique ou alors parfois il y a des montres avec des détecteurs directement de poignée alors vous allez guetter votre FC votre fréquence cardiaque et puis à un moment donné vous allez augmenter, 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 augmenter et puis à un moment donné ça ne va plus bouger ça ne bougera plus ou plus vraiment beaucoup peut-être d'un point ça va monter un point ça va descendre d'un point on ne sait plus trop ça oscille et vous êtes pratiquement à fond et donc ça veut dire que là vous avez atteint votre FCM votre fréquence cardiaque max quand vous êtes arrivé et que vous avez constaté que la montre ne monte plus pour être vraiment sûr faites un dernier test pendant 20 secondes bourré à maximum essayez d'aller encore un peu plus vite si ça ne monte vraiment plus c'est que c'est terminé vous êtes arrivé à votre FCM voilà pour cette première séance vous redescendez tranquillement vous faites de la marche active là c'est une séance qui est assez crevante de détecter sa FCM donc faites-la tranquillement un jour ou deux avant de commencer l'entraînement histoire d'être bien reposé après voilà pour la FCM qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur la FCM oui parfois certaines personnes n'ont pas de montre c'est un choix parfois ou alors c'est parce que voilà elle est en panne ou alors on ne l'a pas ou on n'en a pas besoin voilà alors dans ce cas là il va falloir fonctionner aux sensations pour fonctionner aux sensations je vous avoue que c'est assez compliqué chacun a une sensation différente de son cardio mais je dirais qu'en général on constate qu'on est à 60 entre 65 et 70 70-73% de la FCmax dans ces eaux là quand on peut courir tout le temps dans une conversation sans être essoufflé tout ça quand on peut parler tranquillement avec son voisin ou si on peut déclamer du Baudelaire en pleine nature ça c'est merveilleux à ce moment là vous êtes à 70% de la FCmax quand vous commencez à devoir ralentir le rythme pour continuer à parler parce que vous commencez à vous sentir gêné un petit peu essoufflé c'est que vous êtes arrivé à peu près à 75 76 77% de la FCmax à ce moment là donc voilà les deux premiers repères ensuite je dirais que lorsque vous continuez à monter et que vous ne pouvez plus dire que quelques phrases courtes de temps en temps et de prendre beaucoup de respiration entre deux pour continuer à parler là vous êtes à peu près à 80 80-85% de la FCmax quand vous atteignez les 90-95% de la FCmax là vous ne pouvez plus parler vous êtes concentré sur votre respiration la seule chose que vous pouvez éventuellement dire c'est ou juste un 8 bien sec et puis après vous continuez à courir sans jamais plus parler quoi on est vraiment au max quand vous êtes à 100% voire au dessus là vous le savez vous êtes en train d'exploser vous ne pouvez pas courir plus de 3 minutes comme ça il n'y a pas de photos donc voilà vous essayez de trouver vos sensations le plus simple ça reste quand même d'acheter une petite montre là ici on est sur un modèle un modèle D4 c'est un vieux modèle que j'ai eu en solde voilà ça marche très bien cardio fréquence mètre et GPS voilà nickel après il y a d'autres marques je vous laisse regarder voilà pour ces petites recommandations on va commencer donc par la première séance vous allez voir allez nickel toute simple c'est une séance à endurance fondamentale avec aisance respiratoire c'est beau hein comme titre alors ça veut dire tout simplement que vous allez courir pendant 60 minutes 60 minutes en sensation tranquille à 70% de la FC Max et puis vous allez finir par 2 minutes de marche active de marche souple relax comme ça on souffle bien on a fait 62 minutes de course en endurance fondamentale et c'est terminé on se retrouve demain enfin on se retrouve un peu plus tard pour la deuxième séance et là il va falloir me trouver une belle cote parce que sinon ça va pas aller ça va pas fonctionner donc je vous laisse chercher et puis faites la séance ça aussi 70% de la FC Max pendant 60 minutes allez c'est parti merci merci